Bravo ! Bravo ! Moi, pendant que j'étais en train de dire à mon épouse, « Si, si, prends la voiture, voilà, avec l'enfant, passe par la rocade, non, t'inquiète pas avec les grèves, ça roule ! » Et que je me disais que j'aurais deux minutes tranquille, qu'est-ce que j'apprends ? C'est la dernière vidéo de l'année. Du coup, je vous propose une petite rétrospective des événements marquants de l'année 2019. Enfin, marquants pour moi. Tout d'abord, ça s'est passé dans le Tarn, cette guerre entre deux clubs échangistes. Déjà, moi, quand j'ai vu le titre de l'article, « Fin des oscillités entre les deux clubs libertins concurrents du Tarn. » De quoi ? Hein ? Non, mais c'est un, deux ? Eh les gars, c'est moi ou un, deux ? Déjà, il y a deux choses. Club libertin et Tarn. C'est comme desigual et mode. C'est un pas ensemble. Alors, un club libertin, pour les plus jeunes, c'est comme un troc de Lille, sauf que là-bas, c'est toi le meuble. L'histoire remonte en 2015, où trois ans auparavant avaient déjà ouvert un premier club échangiste, le Rouge et le Noir. Bah déjà, le nom, tu dis que là-bas, même j'amasse. Donc, ce club se trouve à Denat. Alors, j'ai regardé Denat sur Wikipédia, c'est 794 habitants. De là s'installe quelques années après, à seulement deux kilomètres, un nouveau club échangiste, le S-Club, qui lui est à Lomberse. Lomberse, hein, pas Lombaise. Lomberse, 1115 habitants. Du coup, le premier club a porté plainte contre le nouveau pour concurrence déloyale. Après, je les comprends, eh. Eh, deux clubs échangistes dans le même trou, ça fait beaucoup. Denat et Lomberse, c'est très joli coin à champignons, hein. On va rajouter un petit peu de mousse. À Toulouse, souvenez-vous, deux photographes avaient retrouvé dans un immeuble une chambre dans son jus depuis 1970. Et alors, Jean-Marc, qu'est-ce qu'on a retrouvé dans cette chambre ? Alors, dans cette chambre, on a retrouvé un vieux plan de la ville, voilà, regardez, où il était même possible à l'époque de circuler en voiture à Toulouse. D'ailleurs, il était possible même de faire tout le tour à la place du Capitole en voiture. On a retrouvé des jetons pour payer à la Bodega, Bodega, au ticket de vestiaire, du clapotis. Le clapot. Ou le clap. On a retrouvé apparemment des vieilles cassettes VHS. Oui, tout à fait, des vieilles cassettes VHS du zigzag, un vieux cinéma. Avec un très vieux film, c'était « Fourmo à la chocolatine ». C'est vrai qu'à chaque fois que j'y allais, moi, j'étais collé au sillage. On a retrouvé ça aussi, je t'en ai goûté. Quel que c'est ? Un reste de frites de l'étincelle. Putain, c'est dégueu. Comme avant. Et là, c'est Martine. Ben, c'est qui ? C'est la dame qui faisait la queue à l'introgroton. On a appris également qu'il ne restait qu'une seule discothèque dans le Gers, le Red. En même temps, c'est énorme, une discothèque pour les sept jeunes qui restent. C'est bien sept jeunes qui restent dans le Gers. Neuf ? Neuf. Ah ben ça, ils sont tranquilles pour danser. D'ailleurs, tu connais la danse préférée des Gersois ? La danse des canards. Moi, les boîtes que je préfère dans le Gers, c'est les boîtes de Falra. J'espère qu'ils ont des videurs musclés, pour éviter les conflits. Ben si, les conflits. Les conflits de canards. Désolé, moi, quand je parle du Gers, même moi, ça me gabe. Il est marrant, ce petit canard. On est sûr que c'est à l'enfant ? Où j'ai fait aussi un petit montage de toutes les plus belles victoires du TFC. Voilà. Dans l'Aveyron, quand un camion s'est renversé sur l'autoroute, il a déversé des centaines de barquettes d'Aligo. Et le chauffeur routier a été transporté à l'hôpital de Millau. Alors, docteur ? On n'a rien pu faire. Pour le chauffeur routier ? Ah non, lui, il va bien. Non, pour l'Aligo, on n'a rien pu faire. On n'a pu sauver qu'une seule barquette. Je peux l'avoir ? Vous voulez l'avoir ? Nous l'averrons. Non, mais toute cette Aligo perdue, c'est un sacrilège pour les Aveyronais. Alors, il existe une vieille légende urbaine qui dirait que les Aveyronais sont un peu... radins. Non, mais c'est pas vrai, hein. Pour preuve, cette image très rare d'un Aveyronais qui paye sa tournée. Oh, et cette polémique, là. Quand le magazine L'Echo a fait un dossier intitulé « L'Ariège anti-startup nation ». Pardon, madame ? L'Ariège anti-startup ? Sous-entendu que L'Ariège serait en retard au niveau de la technologie ? Attention, madame. Moi, j'ai vécu 5 ans à Terrascon-sur-Ariège. Enfin, j'ai survécu 5 ans. Et j'aime pas beaucoup qu'on se moque de l'Ariège. C'est quand même un des seuls départements qui regroupe à lui seul d'autres départements. La basse Ariège, la haute Ariège, la moyenne Ariège, l'Ariège sauce blanche, l'Ariège sauce Arissa. Du coup, j'ai contacté mes copains à Terrascon, la famille Ramos. Oui, parce qu'à Terrascon-sur-Ariège, à 80%, la population est d'origine portugaise. Les 20% qui restent, c'est des ch'tis qu'on n'a pas trouvé l'Espagne. Donc, j'essaie de le contacter via caramé.com. Mais bon, la connexion répondait pas. Sûrement quelqu'un de sa famille qui était au téléphone en même temps. Du coup, je lui laisse un message sur son tatou pour qu'il me rappelle d'une cabine. Bref, j'appelle mon pote Ramos. Mais comme vous, j'ai rien compris. Mais attendez, l'Ariège, sur bien des points, ils sont vachement en avance. Pareil pour les industries, les carrières de Luzunac. Voilà pour cette année 2019. Merci à Actu Toulouse pour la collab. On se voit à Azap, les Arbussiens comprendront. A bientôt dans les salles de spectacle ou dans les salles de débile boisson. Merci à tous pour votre fidélité chaque lundi. Et je vous laisse avec la chanson qui a marqué l'année 2019. Bonne fête. Sous-titrage ST' 501 Moi, j'habite à Grenade C'est une ville occitale Moi, j'habite à Grenade